Bonjour à tout le monde, je m'appelle Karl Norag, j'ai le plaisir de vous recevoir chez moi pour vous présenter mon nouvel album qui s'appelle Le Grand Trésor, illustré magistralement par Julien Béziat. Et alors évidemment quand on arrive chez moi, on n'est pas dans un igloo belge, on est dans une maison, mais qui est remplie d'harinuit, parce que c'est une passion que j'ai depuis plus de 25 ans. C'est à la faveur d'un voyage, d'une résidence de quelques mois à Montréal, qui est un peu aussi une capitale de l'art inuit, que je suis tombé amoureux de cet art, et qu'il a commencé à remplir mes pensées, mais à remplir aussi, comme vous le voyez, tout ce qui est autour de moi, et à m'inspirer plusieurs histoires, dont Le Grand Trésor, où on va découvrir un garçon inuit, dans un décor d'aujourd'hui, parce que Julien a voulu montrer les inuits, non pas d'un igloo, mais dans le monde d'aujourd'hui, mais néanmoins avec toutes les légendes et tout l'esprit de cette culture. Et alors moi ce que j'adore, c'est de m'inspirer directement de tout ce qui est autour de moi. Alors vous voyez, mon personnage va interroger toutes sortes de personnages pour savoir comment il pourrait être aussi fort avec son esprit qu'avec ses bras. C'est une question d'ailleurs que je me suis posée dès l'enfance, parce que moi je suis d'une famille de tailleurs de silex, donc comme vous le voyez je suis plutôt bien bâti, je suis un peu le costaud dont on parle dans cette histoire, mais après qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à voir un peu quelle force peut émaner notre esprit et comment on peut soulever peut-être des poids avec notre force physique, mais aussi soulever nos idées et notre imaginaire. Et là dans ce livre, il va aller interroger sur l'esprit toutes sortes de personnages, dont une chouette moqueuse. Et en fait, vous voyez, Julien s'est vraiment inspiré, je lui ai envoyé des photos des sculptures qui m'avaient inspiré. À un moment donné, il va rencontrer une pierre qui se met à parler. Et chez les Inuits, il y a énormément de sculptures où on prend un bout de caillou et on dessine des visages pour qu'une voix puisse sortir en quelque sorte de la pierre. Ça c'est un souvenir aussi d'enfance pour moi, parce que j'ai vécu toute mon enfance dans l'essence dans une forêt. Et quand vous êtes un gamin seul dans une forêt, vous faites parler les arbres, vous avez l'impression que le vent vous raconte des histoires. Et donc, comme dans ce livre, et en plus ça tombe bien puisque ça existe chez les Inuits, j'aime bien faire parler un peu tous les éléments. Et donc là, vous voyez que je suis un peu entouré de tout un univers. Et à la fin, il y a un pêcheur qui va lui donner un peu la réponse. Je ne vous la donne pas, mais c'est ça qui justifie le titre, le grand trésor, parce qu'à la fin, il va avoir la réponse à toutes ces questions. Il va avoir ce grand trésor qui est le secret pour que son esprit soit aussi fort que ses bras. Et le personnage final m'a été inspiré par cette sculpture de Kiyawakashuna, qui est un très très grand sculpteur. C'est de la pierre de serpentine. Et on voit un homme en train de pêcher. Voilà le lien qui est sous la banquise, en train d'aller chercher un poisson ou un phoque. Mais tout à la fois, il regarde le ciel, donc il est en contemplation, et tout à la fois, il a l'air d'être complètement dans son imaginaire, dans ses pensées. Et là, il a cette sorte de pouvoir de la pensée de faire trois choses à la fois, d'être en train de pêcher, en train de regarder un paysage, et être en lui, à la recherche d'un chemin un petit peu caché ou un petit peu secret. Et donc, le chemin secret de ce livre, qui s'appelle le grand trésor, avec de merveilleuses illustrations de Julien Béziat et paru chez Pastel. J'espère vous donner envie de l'ouvrir et de partir en promenade sur la banquise avec Apic, mon personnage, très très fort, mais qui a beaucoup de pensées qui sont en train de grandir dans sa tête. A bientôt !